Les amis de Free Ligue 1, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la suite de votre Tour de France des clubs. Nous sommes aujourd'hui à Lyon, notre hôte, un ancien de l'Olympique de Marseille qui retrouve la Ligue 1 avec l'Olympique lyonnais, M. Douillet Chaleta-Tsar. Douillet, merci de nous accueillir à la maison. Bien bien. De rien, un petit peu comme ça. Première question, attention, elle est importante, notamment pour les Lyonnais. Tu sais l'importance de la cuisine ici à Lyon. Est-ce que tu as trouvé un bon restaurant à Lyon pour manger ta cuisine ? Pas encore. Tu peux me dire comment on prononce ça ? Cheva pchichi. Cheva ou Cheva pchichi, comme ça ? Ça te manque pas ta cuisine ? Oui, oui, un peu. On mange bien à Lyon ? Oui, on mange très bien. On mange très très bien à Lyon. La cuisine ici, c'est top. Écoute, je voulais qu'on revienne un peu sur ton histoire. Je montre cette carte. Donc tu es de Chibenik. Je prononce bien ? Chibenik. 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 Ok. Mère Adriatique, juste en face de l'Italie. J'ai vu sur les photos, c'est incroyable, c'est magnifique. Ce n'est pas une grande ville, mais c'est petite, mais c'est magnifique pour moi. C'est mon ville. Ça te manque ça, un petit peu ? Un petit peu, oui. C'est vrai ? Ça me manque beaucoup, parce que j'ai laissé mon famille, mon ami, l'école, et tout. Et maintenant, c'est bien, parce que j'ai mon famille ici, j'ai déjà deux enfants. Deux enfants, tu vois. Deux enfants, oui. Mais bien sûr, il manque moi, mais pas comme avant. Ça, j'adore. J'adore. Le maillot de Chibenik, avec qui tu as commencé. Comment il était, ce petit joueur-là ? Comment il était, ce petit douillet ? Première fois que j'arrive avec l'équipe professionnelle. Tu es fier ? Oui, j'ai beaucoup fier. Tu gonfles un peu le torse, comme ça. Ils me demandent, viens, on fait une photo. C'est la première fois, pour moi, j'ai fait une photo pour les professionnels de l'équipe. C'est dans ces années-là que le groupe Red Bull te voit, te surveille, et te fait monter crescendo. Équipe 3, donc bashing, step by step, ce maillot vert. Ensuite, Liefering, la réserve de Salzbourg. Et ensuite, tu passes le cut à Salzbourg. Ton père est venu vivre avec toi, pour t'encadrer. C'était difficile pour moi, quand j'ai recueilli une offre, Red Bull, 16 ans j'étais. C'était difficile pour moi, laisser toutes les familles seules. On discute avec notre famille. On a pris une décision pour ce milieu que mon papa vient avec moi pour m'aider. Et c'était les premiers deux mois, là-bas, c'était très difficile pour moi. C'est vrai ? J'ai pleuré tous les jours. Ah oui ? Oui. Même s'il y avait ton père, tu pleurais tous les jours ? Sans mon papa, là-bas, je reviens direct à Croatie. C'est vrai ? Je ne reste pas là-bas. Et donc tu t'es dit, s'il n'y a pas mon père, j'arrête tout. Oui, bien sûr. Et je rentre. Si je reviens seul, là-bas, après deux mois, je pense que je reviens. C'est cette période-là où tu connais une autre figure, j'allais te dire paternelle. Comme un père. Tu ne vas me dire pas autant, bien évidemment, mais c'est Peter Zeidler. Peter Zeidler. On est d'accord ? Qu'on connaît, nous, en France. Il a évolué à Tours, à Sochaux. Lui, c'est un personnage aussi important, du coup. Parce que c'est à cette période-là qu'il commence à t'encadrer et qu'il te fait monter, on est d'accord, jusqu'à l'équipe première de Salzbourg, c'est ça ? Oui, j'arrive à Liefering, 17 ans. Et après, on commence avec Peter, à Liefering. Je commence à jouer. Déjà, après deux, trois mois, l'équipe professionnelle a beaucoup de problèmes avec les défenseurs centrales, beaucoup blessés. Et comme j'ai joué tous les matchs à Liefering, le coach professionnel, Adi Hutter, il est maintenant à Monaco. Adi Hutter, oui. Il est à Monaco. Il a dit, viens avec nous, on fait un triment. Après ça, j'ai joué pour le Liefering, le match, mais j'ai fait un triment avec le qui professionnel. Puis il y a ce passage à l'Olympique de Marseille. Je saute ces étapes jusqu'en 2018 et ce transfert, comment tu vis ce transfert ? Comment ça se fait ? On te voit ici sur cette photo avec Andoni Zubizarreta, qui était alors le directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Comment ça s'est fait, ça ? Parce qu'on jouait en 2017 avec le Red Bull contre Marseille, on jouait la première fois en groupe et après en demi-finale. Et Rudy, il m'appelle, il m'appelle et il m'a dit, on te connaît maintenant, on va voir ce que tu peux faire et tu peux avoir une grande carrière. Bien sûr. Et on pense que l'OM, c'est un bien club pour toi, pour ton step. Et comme ça, j'ai bien. Tu imagines que pour nous, Français, c'est un bon souvenir, la finale de la Coupe du Monde. Pour toi, c'est un moins bon souvenir. Qu'est-ce que tu gardes de ça, là ? Qu'est-ce que tu gardes de ce jour, là ? Ça te fait mal encore un peu ? Non, 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 c'est bien. Mais c'était vraiment un jour incroyable. Pour moi, c'était, je pense, dans mon carrière, le meilleur souvenir, c'était parce que j'étais le plus jeune dans cette équipe. L'Europe ? Il y avait les Modric, les grands-papas, là. Tous les grands-names. Et toi, tu étais le petit. Moi, j'étais... C'était pour moi le plaisir d'être là-bas avec eux. J'ai joué même un match contre l'Islande. À la fin, on fait la finale. Mais c'était un... Incrédible. Tu fais ce passage à l'Olympique de Marseille et puis tu signes en Angleterre, à 100 Sampton, en 2022. Là aussi, comment ça s'est fait ? Je te pose cette même question. Et pourquoi ce choix ? Je connais un joueur à 30 soirs, un joueur, je ne sais pas, quand. Je pense contre Nantes. J'arrive à la maison. Mon agent, il m'appelle. On a trouvé un accord avec Southampton. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Je dis oui, parce que je veux aussi un nouvel step pour ma carrière. Premier League, c'est la meilleure ligue dans le monde. Tu appartiens toujours à Southampton. Tu es prêté par le club aujourd'hui à l'Olympique lyonnais. Comment tu as été motivé par ce choix de venir à Lyon ? C'est aussi un grand club avec une grande histoire et c'était une facile décision. C'est un fier aussi pour jouer à un club comme ça, pour moi. J'espère que je vous fais juste le bien et que les supporters et les personnes qui supportent ce club et qu'ils se souviendront à toi avec une bonne image de toi. J'aime bien cet entretien parce que tu accroches un sourire à ton visage qui est vraiment très beau. Je te le dis très sincèrement et tu as beaucoup de douceur dans tes propos. Tu as une image de défenseur rugueux, fort sur l'homme et on montre que, voilà, un homme c'est complet. Est-ce que d'être papa à ton tour, en pensant à tes larmes quand tu avais 16 ans, en quittant ta maison, est-ce que ça t'a changé ? Est-ce que tu es un homme différent maintenant que tu as des petits-enfants ? Oui, bien sûr. Je pense pour tout le monde d'être papa ou maman, c'est la meilleure chose de ta vie. Quand je reviens à la maison, je suis avec eux tout le temps. On jouait, on rigole. C'est une chose complètement différente. Ça te libère un peu, ça t'oxygène. Je te montre une dernière photo. Je te remontre celle-ci, en fait. Si tu avais ce gamin, aujourd'hui, en face de toi, face to face, qu'est-ce que tu lui dis ? Qu'est-ce que tu lui dis ? Il bombe le torse, sa première photo, il est à 15, 16 ans, qu'est-ce que tu lui dis ? Juste, believe in you. Crois-en-toi. Crois-en-toi, oui. Et puis, après, donne tout ce que tu peux. Et après, la vie, elle reviendra, pour sûr, juste pour être toi. Et c'est tout. Et puis, après, la vie, elle reviendra, pour sûr, juste pour être toi-même, c'est toi-même, c'est toi-même, c'est toi-même, c'est toi-même, c'est toi-même, c'est toi-même. Et puis, après, la vie, elle reviendra.